Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aïza et Talamid, aujourd'hui je veux présenter la troisième partie de la leçon, les opérations sur les nombres décimo-positifs. Alors, grand 3, suite d'opérations avec parenthèses. Alors, ici, on va faire une expression qui contient les parenthèses. Ça veut dire comment calculer une expression avec les parenthèses. Alors, on a la règle numéro 4. Alors, la règle numéro 4, pour calculer une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Ça veut dire que les parenthèses sont prioritaires. Si il y a une expression qui contient les parenthèses, alors on commence par les parenthèses. Par exemple, alors on a A est égal 4 plus 5 fois 10 moins 7. Alors, ici, il y a une expression qui contient les parenthèses. Alors, on commence par les parenthèses. Alors, on calcule 4 plus 5, puis 10 moins 7. Après, on effectue la multiplication. Alors, 4 plus 5 est égal... Est égal combien ? Non, non, ça, c'est pas vrai. Alors, elle est égal 9 fois 3. Alors, ici, c'est 9. C'est pas... Alors, c'est 9. Alors, 9 fois 3. 9 fois 3 est égal... 20, 27. Alors, 4 plus 5, 9 fois 3, est égal... 27. Très bien. Alors, autre exemple. Alors, on a ici la division et la somme. Mais ici, on a les parenthèses. Alors, on commence par les parenthèses. Alors, 6 plus 2 est égal 8. Alors, B est égal 6 divisé par 8. Alors, 6 divisé par 8 est égal 0,75. Alors, très bien. Alors, s'il y a les parenthèses et la multiplication, ou bien la division, ou bien l'addition, ou bien la soustraction, on commence toujours par les parenthèses. On peut remarquer que s'il y a les parenthèses entre les parenthèses, ça veut dire qu'il y a des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Alors, lorsque 10 parenthèses sont à l'intérieur d'autres parenthèses, les plus extérieurs sont, sauf remplacés par 10 crochets. Alors, on peut remplacer les grandes parenthèses par 10 crochets. Les crochets. Alors, pour calculer une expression avec 10 parenthèses emboîtées, on effectuait d'abord les calculs entre les parenthèses les plus intérieures. Par exemple, alors ici, alors ça c'est les crochets. Les crochets, c'est comme ça. Donc ça c'est les crochets. Les crochets. Alors, dans cette expression, alors on a les parenthèses, la multiplication, l'addition, et les crochets. Alors, pour calculer cette expression, on commence par les parenthèses, puis les parenthèses à l'intérieur des crochets. Alors, ça c'est égal à 1,4 fois, alors 38,5 moins 25 est égal à 13,5, plus, alors 0,8 plus la différence de 5,3 moins 2,3. Alors, 3 moins 3, 0, 5 moins 2, 3, alors plus 3. Après, on calcule ce qui est entre les crochets. Alors, et les multiplications, parce que ça c'est indépendant à les crochets. Alors, 1,4 fois 13,5 est égal à 18,9 plus 3,8. Alors, l'addition, c'est 22,7. Très bien. Autre exemple. Alors, ici, on a les crochets et les parenthèses entre les parenthèses. Alors, on commence par les parenthèses intérieures. Alors, ça c'est le premier. Dans cette parenthèse, dans ces parenthèses, on a la priorité opératoire. On a la multiplication et la soustraction. Alors, on commence par la multiplication. Alors, 3 fois 8 est égal à 24, moins 1, c'est 23. Après, on ajoute 6, plus 23 est égal à 29, fois 3, parce que ici, il y a, il y a, fois. Alors, 1 plus, alors on laisse 1, 1 plus, 3 fois. Alors, 6 plus 24, moins 1. Après, on calcule 7, ça, 24 moins 1, c'est 23, plus 6. Alors, après, on calcule 6 plus 23, c'est 29, fois 3. Maintenant, c'est ce qui est entre les crochets. 3 fois 29 est égal à 87 plus 1 est égal à 88. Alors, ça, c'est la méthode pour calculer une expression qui contient les parenthèses et les crochets. Alors, merci pour votre attention. à la prochaine fois, Inch'Allah, pour terminer cette leçon. Au revoir. ... ... Sous-titrage ST' 501